Il faut tenir compte de l'âge des enfants, de leur intelligence et du degré de leur faute commise en ce qui concerne les conseils qu'on peut leur donner, les punitions. C'est pas toute chose pareille. Un enfant très jeune, on ne lui parle pas comme un enfant plus âgé. La punition qu'on donne à un plus petit, c'est pas la même punition qu'on donne à un plus grand. Il faut qu'il y ait une différence. Si par exemple, quand les enfants font une petite bêtise, on donne des grosses punitions, alors ça va les inciter à quoi ? A cacher leurs erreurs. Quand il va faire une grosse bêtise, tu vas faire quoi ? Tu pourras faire quoi de plus ? Tu vas le tuer ? De même, des fois, il y a certaines personnes qui sont devenues trop, c'est-à-dire excessives dans la manière de surveiller leur enfant. C'est déjà arrivé, il a un ordinateur, chaque fois qu'un de ses enfants fait une bêtise, il le note. La date, quelles bêtises, comment. Et le jour où ils font par exemple une erreur, où il vient leur parler, il lui sort son fichier. Tel jour, t'as fait telle chose, telle heure, tel jour. Le travail du père, c'est pas le travail des deux anges qui écrivent les actions. Ça, c'est exagéré. Il faut qu'il y ait un janeb rahmat, de miséricorde, de pardon, de baisser les yeux. Donc, c'est pas une société. C'est pas une entreprise que t'as à la maison, toi t'es le chef de chantier, tu viens, tu regardes ce qui se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada